L'affaire du collier de la reine représente également une des plus belles révélations pour notre siècle. Ce texte fait partie d'un tout que nous découvrirons avec les vidéos qui suivent celle-ci. Nostramus nous prouve son don immense de visionnaire car il n'hésite pas à faire la description de ce qui a provoqué la révolution française et la fin de la royauté par la mort de Louis XVI. La fin de Louis XVI sera traitée dans d'autres vidéos aussi explicites que celles que nous allons découvrir maintenant. Nostradamus a prédit ces événements qui se produiront 230 ans après son extinction. Vous trouverez sur le site nostradamusbp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture secrète a été mise à jour. Voici une des lignes les plus révélatrices de la volonté de Nostradamus de nous prouver son véritable don de voyance. Car ce qu'il a à nous dire sera très important pour l'humanité. Mais surtout pour certains d'entre nous qui saurons écouter ce qui est écrit. Mais avant nous allons découvrir le procédé que Nostradamus a utilisé pour construire sa prose secrète. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son oeuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose. Construite selon le principe de Guy D'Arezzo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques. Étant assis de nuit secrètes et dudes. Seuls reposés sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots. Et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Pour lire Nostradamus, il faut connaître certains paramètres qui ne sont pas traités dans ce film. Par contre, ils seront traités dans la version longue qui suit. Voici à nouveau le rangement des quatrains dans la prose, mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrains ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible. Sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard, dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un de l'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. La ligne que nous allons décrypter est inscrite en jaune. Elle sera la continuité de la ligne concernant la vie de Napoléon. Napoléon est écrit en violet au début de la ligne. Ligne numéro 15 Cette ligne, non identifiable pour le commun des mortels, représente une des causes de la révolution française. Cette ligne est illisible et pourtant, celle-ci contient tous les éléments permettant d'identifier l'événement. Nostradamus installe subtilement tous les éléments permettant de découvrir l'affaire du collier de la reine, cette escroquerie qui déstabilisa la monarchie française. L'histoire complète sera révélée dans cette vidéo après l'analyse de cette ligne. Cette ligne se situe dans la prose. Elle sera dans la continuité de Napoléon Bonaparte. Cette ligne représente la ligne la plus fabuleuse et la plus hermétique des textes de Nostradamus. En effet, cette ligne dévoile un événement impossible à identifier si cet événement n'est pas arrivé. Nostradamus agit ainsi afin de nous faire comprendre que son cryptage est réel en décrivant par cette ligne le début de la révolution française et les futures causes de la révolution française. Car tout partira de cet événement. Cette ligne ne pouvait pas être identifiée dans le texte de Nostradamus avant que l'événement arrive et certainement 50 ans après que cet événement soit arrivé. Cette ligne ne pouvait être décryptée uniquement qu'après le passage des historiens sur l'histoire de la révolution française. Cette ligne est fabuleusement bien construite et contient suffisamment d'éléments permettant son identification. Nostradamus ne met ni nom, ni événement flagrant. Il met juste des anecdotes. Nostradamus installera simplement quelques mots-clés qui permettront d'identifier l'événement et ainsi les quelques événements dévoilés permettront d'identifier l'époque. L'événement en lui-même sera d'une telle rareté qu'il deviendra évident et cette évidence nous incitera à poursuivre les travaux de décryptage. L'ensemble des textes de Louis XVI sont d'une précision extraordinaire. Beaucoup de descriptions en très peu d'éléments. Holt Holt deviendra hôte Le L et le T s'unissent avec le pied suivant, T-E, pour faire lettre. Le T de Holt s'unit avec le pied suivant pour faire tête. Ici nous avons syncope de E pour faire tête. La tête, donc le sommet. Pas, P-A-F, avec apocope de E pour faire passer. Une lettre qui sera passée. Pas, F-C, le F devient un C et le X devient un S, comme l'écriture de substitution nous le montre. F égale S égale C égale C, c'est d'I. Pour définir les mots pas sensés. En effet, cette lettre qui sera passée ne sera pas sensée. Ici nous avons mis les deux sens du mot sensé. Sensé avec un S, parce que la lettre qui fut passée n'est pas sensée. et sensé avec un C, qui ira parfaitement avec les pieds suivants, puisque on est censé connaître les usages. C, le X deviendra un S, comme l'écriture de substitution nous le montre, pour faire C, je sais, savoir. ES, en ancien français, deviendra usage. S'abé faire, le F deviendra un S pour faire s'abécer. AB, l'imitif de AB, afin d'imager le mot prêtre. Abfer, le F devient un C pour faire abcès. Fer, F-E-R, deviendra fer, F-A-I-R-E. Heure, ce sera les heures. P, prononciation enfantine de peu, pour pouvoir. Proie, le Y devient un I, avec apocope de E pour faire proie. Roi, ce sera le roi. Roi, sera l'imitif d'entendre. Oyez, ce sera dans le sens de écouter. Oyez, oyez, brave gens. Heure, ce sera le synonyme de proche. Prélat, pour faire prélat, avec apocope de T. Un prélat est un dignitaire ecclésiastique. Le synonyme, c'est évêque. Cet ecclésiastique a le droit de porter le violet à la cour de Rome. Donc, ce qui montre ici, dans ce texte, son importance. A, T, sera le synonyme de rapidement. Ce, A, T, à faire quelque chose. Nostradamus emploie des jeux de syllabes, qui peuvent être considérés comme des jeux de mots, permettant de créer des synonymes de mots. Le côté phonétique des groupements de syllabes permet de reconnaître un mot. Temps, ce sera ce temps, le moment de l'histoire. E, M, ce sera le synonyme de émettre. P, S, plus loin, T, E, sera le diminutif de peste. Terre, là nous avons un jeu de mots extraordinaire. Nous avons terre et heure. La terre, heure, pour créer le mot terreur. Souvent, Nostradamus se sert du complément d'un mot, et sa finalité crée le mot suivant. C'est-à-dire que souvent dans un pied poétique, nous avons deux syllabes pour en être significatifs de deux mots différents, mais des mots incomplets. Et lorsque le premier se complète, permet de compléter le second. R, la lettre R, ça sera la lettre pour le mot pour R, époque. RAC, ce sera le diminutif de RAS avec apocope de E. A, sera le verbe avoir. COU, c'est le COU, le prolongement entre le buste et la tête. COU, P, donc le COU sera coupé. FOR, il y a deux sens à FOR, il y a FOR, et ensuite SOR, F égale S pour SOR, sortilège. C, c'est le diminutif de SAVOIR, je sais. ON, ON, F, ce sera le verbe AVOIR, sans le F bien sûr. N et F, ce sera F égale S pour NES, naissance. CONFLIT, donc c'est la naissance de CONFLIT. Rappelons-le, la Révolution française a fait de nombreux dégâts parmi les populations. De nombreux conflits ont éclaté entre les castes de différents niveaux. MI, ce sera pour MAITRE. IS, en ancien français, c'est ICI même. SENNE, SENNE, NAISSANCE. Ce sera la naissance des SENNE. Cette ligne de la prose représente les causes premières de la Révolution française. Voici comment nous devons décomposer l'événement. Les événements apparaîtront sous différentes couleurs. La race qui aura le coup coupé sera la noblesse. La race des nobles va subir de nombreuses pertes à cause de la Révolution française. Nous allons situer l'événement entre 1789 et 1799. La haute lettre du sommet qui sera passée et qui ne sera pas censée sera la fausse lettre écrite par le faussaire de la comtesse de Lamotte. Voici le résumé de l'histoire. L'instigatrice de l'affaire fut Jeanne de Valois Saint-Rémy. Celle-ci descendait par son père du roi de France, Henri II. En 1780, Jeanne épouse à Bar-sur-Aube un jeune officier, Nicolas de Lamotte. Et ensuite, elle usure le titre de comte et comtesse de Lamotte. Elle fut présentée au cardinal Louis-Rohan Guémenet, à qui elle fera appel pour l'aider financièrement. Ensuite, elle devint sa maîtresse. C'est là qu'elle rencontrera Joseph Balsamo, qui se fera appeler Cagliostro. Madame de Lamotte tente à plusieurs reprises de se mêler à la cour, mais elle n'y parvient pas. Et elle finit par convaincre le cardinal qu'elle est l'amie intime de la reine Marie-Antoinette. Grâce à un ami de son mari, Faussaire, il imite parfaitement l'écriture de la reine et réalise pour sa maîtresse de fausses lettres signées Marie-Antoinette de France. La reine Marie-Antoinette, le cardinal, ne se parle plus depuis une dizaine d'années. Et ce dernier se désespérait de cette hostilité. La comtesse de Lamotte finit par faire espérer au cardinal un retour en grâce auprès de la souveraine. Et la comtesse continuait de fournir de fausses lettres reconnaissantes de la reine, annonçant une prochaine réconciliation, tout en repoussant indéfiniment les rendez-vous demandés par le cardinal. Or, une prostituée s'était forgée la réputation d'avoir une grande ressemblance avec la reine Marie-Antoinette. La comtesse de Lamotte la reçoit et finit par la convaincre de bien vouloir, contre une somme de 15 000 livres, jouer le rôle de la reine recevant discrètement un ami dans le but de lui jouer un tour. Ce sera dans la nuit du 11 août 1784 que le cardinal se verra confirmer un rendez-vous dans le bosquet de Vénus, dans le jardin de Versailles, à 11 heures du soir. La prostituée l'aiguisée en Marie-Antoinette dans une robe de bousseline, le visage enveloppé dans une gaze légère noire, l'accueille avec une rose et lui murmure. Vous savez ce que cela signifie. Vous pouvez compter dès à présent que le passé sera oublié. Et avant que le cardinal ne puisse poursuivre la conversation, Madame de Lamotte apparaît avec réto de Villette, en livrée de la reine, avertissant que les comtesse de Provence et d'Artois, belles sœurs de la reine, sont en train d'approcher. Ce contre-temps a été inventé de toute pièce, afin d'abréger l'entretien. Le lendemain, le cardinal reçoit une lettre de la reine, regrettant la brièveté de la rencontre. Le cardinal finit par être conquis. Sa reconnaissance et sa confiance aveugle dans la comtesse de Lamotte devient à tout jamais inébranlable. Connaissant la réputation et la passion de la reine pour les bijoux, la comtesse de Lamotte va entreprendre un coût spectaculaire, le coût de sa vie, en escranquant cette fois le cardinal pour la somme de 1,6 million de livres, ce qui représente une somme considérable. Le 28 décembre 1784, elle se présente toujours comme une amie intime de la reine Marie-Antoinette. Elle rencontre les joailliers Bohémer et Bassange, qui lui montrent le collier de 2840 carats. Ils souhaitent le vendre le plus rapidement possible, car ils se sont endettés pour le constituer. Ce collier avait été commandé par Louis XV, et peu après, Louis XV mourut, sans pouvoir l'offrir à sa maîtresse. La comtesse de Lamotte se servira de la complicité de Cagliostro. Le cardinal, en effet, est fanatique de cet homme. Il ira même jusqu'à dire que Cagliostro est Dieu lui-même. Devant le cardinal, le mage Cagliostro fait annoncer par un enfant médium un oracle dévoilant les plus fabuleuses suites pour le prélat s'il se prête à cette affaire. La reconnaissance à jamais de la reine, et il connaîtra de bonnes et de merveilleuses faveurs qui pleuvront sur sa tête. La reine le fera nommé premier ministre, et le 1er février 1785, convaincu, le cardinal signe quatre traites, et se fait livrer le bijou qu'il va porter le soir même à la comtesse de Lamotte. Ce sera dans un petit appartement qu'elle a loué à Versailles. Et devant lui, elle le transmet à un prétendu valet de pied, qui portera la livrée de la reine. Cet homme n'est autre que Réto de Villette. Pour avoir favorisé cette négociation, la comtesse de Lamotte, cette intrigante, bénéficiera même des cadeaux du joaillier. Ce sera à l'échéance des premières traites que les joailliers prendront conscience qu'ils se sont fait escroquer. En voyant les premières difficultés de paiement qui s'annoncent, ils se rendent directement chez la première femme de chambre de Marie-Antoinette, Mme Campan, et évoquent l'affaire avec elle. Celle-ci sera étonnée. Elle tombe des nues. Et naturellement, va immédiatement voir la reine et lui rapporter cet entretien avec beau et mère. Marie-Antoinette, pour qui l'affaire est incompréhensible, charge le baron de Breteuil, ministre de la maison du roi, afin de tirer les choses au clair et de savoir ce qu'il en est. Le baron de Breteuil est un ennemi du cardinal de Rennes, ayant notamment convoité en vain son poste d'ambassadeur à Vienne. En découvrant l'escroquerie dans laquelle le cardinal est impliqué, il s'en frotte les mains et compte bien lui donner toute la publicité possible. Le cardinal de Rennes était censé connaître les usages de la cour, car un rendez-vous secret avec la reine constitue un crime de lèse-majesté, portant atteinte au souverain. Et surtout par le fait de négocier et d'acquérir un bijou au nom de la reine ayant la valeur de plusieurs navires de guerre. Pour l'époque, c'était considérable, et cela dans le plus grand secret, sans que le roi le sache. Le cardinal de Rennes s'est abaissé à un niveau bien inférieur, celui d'Abbé, ignorant les usages de la cour. Voici pourquoi Nostramus écrit « Il s'est abaissé à B ». Dans cette partie du texte, Nostramus emploie le mot « prélat » afin de bien nous signifier le niveau important dans la hiérarchie de l'église chrétienne. Prélat désigne en effet un évêque, mais ici ce sera un cardinal. Mais Nostramus, ici, ne fait pas erreur. Le cardinal de Rennes est évêque de Strasbourg. Nostramus est précis dans son énoncé. Le 14 août 1785, le roi sera averti de l'escroquerie. Le lendemain, le 15 août, alors que le cardinal de Rennes s'apprête à célébrer la messe de l'Assomption dans la chapelle du château de Versailles, il sera mandé aux appartements du roi en présence de la reine et du garde des sceaux d'époque Mirou Ménil et du ministre de la maison du roi, Louis-Nicolas le Tonnelier, connu sous le nom de Baron de Breteuil. Le cardinal de Rennes est sommé de s'expliquer, car un dossier était constitué contre sa personne. Le cardinal comprend alors qu'il a été berné par sa maîtresse, la fausse comtesse de la motte. Sur le moment, il n'arrive pas à s'expliquer. Le roi lui demande alors un rapport écrit de la situation telle qu'elle s'est produite et surtout ce qu'il a à dire. Marie-Antoinette n'envisage pas les conséquences. Ne pouvant dissimuler sa colère, demande au roi de faire enfermer immédiatement le cardinal de Rennes le soir même à la Bastille. Le cardinal de Rennes revient avec ses écrits. Le roi le questionne. « Avez-vous le collier ? » lui demanda-t-il. Surpris, le cardinal de Rennes répond « Non » tout en regardant la reine qui dédaigneusement se détourne. « Et comment avez-vous pu croire que moi qui ne vous ai pas adressé la parole depuis dix ans, j'aurais pu m'adresser à vous pour une affaire de cette nature » dit la reine. Le roi dit « Mon cousin, je vous préviens, vous allez être arrêté. » Le cardinal supplie le roi de lui épargner cette humiliation. Il invoque l'église et la dignité du nom des roans. Les souvenirs de la comtesse de Marsan, sa cousine qui a élevé Louis XVI devant la pression de Marie-Antoinette et après le départ du cardinal des appartements du roi, celui-ci sera arrêté dans la galerie des glaces au milieu des courtisans. Ce fut là une lourde erreur de la reine. Dans ce paragraphe, dans ces quelques mots, nous avons le mot « proche ». Effectivement, le cardinal Laurent est un proche du roi puisque c'est son cousin. Voilà comment Mastramus essaye de nous expliquer avec un mot pouvant signifier plusieurs événements, plusieurs choses, nous explique l'histoire qu'il a pu observer de sa lointaine époque. Effectivement, cette affaire du collier de la reine fera un abcès au pouvoir du roi. Et comme l'écrit Nostramus, le roi en sera la proie. Non seulement cet abcès grossira, mais il éclatera et fera un tel retentissement que l'Europe entière sera touchée par la Révolution française. Rapidement, ce temps émettra une peste. La terre en heure sera la terreur. L'époque. Nous pouvons considérer la période de la terreur commençant avec les premières têtes coupées en 1789 et se terminer avec la chute de Robespierre en 1794 qui va mourir guillotinée. La terreur, au cours de ces cinq années, a guillotiné 16 594 personnes. Ce fut le drame le plus épouvantable que la France ait connu à cause de la Révolution française. Nostradamus est précis dans son rapport sur l'histoire de France. Il nous laisse cette preuve parce que le temps sera courci et nous devons apporter le maximum de preuves pour montrer que cet homme est capable de prédire l'avenir. A partir de ces événements, des conflits naîtront. Ils seront inscrits ici même. Ce seront les scènes de leur naissance. Ce sera la passation des pouvoirs à Napoléon Bonaparte qui tentera de redresser la France contre les prises de position par les pays étrangers manipulés par l'Angleterre. Vous trouverez sur le site internet www.nostradamusbp.fr tous les livres concernant les révélations. Tout comme moi maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes. Et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture.